Je pense que j'ai mangé un truc pas trop frais Bon je vous épargne les détails mais le problème c'est que du coup je manque d'énergie Je suis assez fatigué, j'ai toujours un peu mal au ventre Donc rien de grave mais j'espère que ça va passer Manière super sympa de commencer un vlog Bon alors je suis dans la ville de Prashwap Je voulais vous montrer juste ce qu'on peut avoir quand on sort un petit peu des endroits touristiques en Thaïlande C'est à dire toutes les petites îles et tout super cher Bah vous pouvez avoir un truc comme ça, un petit hôtel dans une ville quand même plutôt sympa j'ai envie de dire Voilà avec un grand lit double, une petite salle de bain, un petit patio Pour 14 euros la nuit, petit déjeuner compris Donc c'est vraiment vraiment un bon plan Quand je vous dis que vous pouvez voyager vraiment pas cher dans un endroit comme ça Ca veut dire que pour moins de 500 euros par mois Vous pouvez avoir un hébergement vraiment confortable Changer d'endroit régulièrement Simplement à condition d'éviter les pièges à touristes Bon ça va mieux, je vais retrouver un petit peu d'énergie Faut faire vraiment gaffe à ce qu'on bouffe quand on est dans un pays comme ça La nourriture est vraiment pas chère Et le piège c'est de se retrouver à manger vraiment dans des boui-bouis Et à manger des trucs pas terribles Parmi les choses à éviter La viande, le poisson, les oeufs La viande j'en mange pas du tout Le poisson j'en mange quasiment jamais Et les oeufs bah j'en mange La deuxième chose c'est l'eau Evidemment il faut pas boire l'eau du robinet Il y a les glaçons Le fameux problème des glaçons Alors vous allez voir La grande majorité des touristes consomment des glaçons En fait par défaut ils vous mettent des glaçons partout Et en soi c'est pas forcément un problème Parce que les glaçons ils les fabriquent pas eux-mêmes Ils se les font livrer par une compagnie Qui je pense sont à peu près les mêmes compagnies Qui délivrent de l'eau en bouteille Donc a priori c'est bon Mais on est jamais sûr Et enfin il y a les fruits et les crudités Si vous prenez des fruits exotiques d'ici Avec la peau a priori bah y'a pas de problème Les bananes, les mangue, les ananas Normalement c'est bon Par contre les fraises ou les fruits Qui sont lavés directement Faut éviter Et moi j'ai plusieurs fois consommé des fruits Vendus dans la rue Ca se fait très souvent ici C'est des petits vendeurs dans la rue Qui ont des sachets de fruits dans la glace Alors le problème c'est que souvent Les fruits sont déjà ouverts Déjà préparés Bon toujours est-il que dans tout changement alimentaire Bah il peut y avoir des petits désagréments On fait avec Et c'est pas très grave Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Snapchat Comment je faisais pour trouver les transports Pour être ville en ville En fait c'est vraiment extrêmement simple C'est à dire que je ne m'embête pas Je demande à l'hôtel Quand j'arrive dans une ville Alors soit je suis à la gare routière Et je vais voir directement le guichet de la gare routière Pour leur demander à quelle heure est le bus le lendemain S'il faut réserver Mais la plupart du temps Je demande simplement à la réception de l'hôtel Eux ils savent, ils ont l'habitude Et en Thaïlande c'est encore plus simple Si vous êtes sur les petites îles Vous pouvez carrément réserver Votre ferry depuis l'hôtel Encore une fois la manière la plus simple De se débrouiller c'est de demander aux locaux Puisque les locaux connaissent Les locaux sont habitués Et finalement c'est toujours plus simple de demander Plutôt que d'aller chercher des infos sur internet Parce qu'on a beaucoup beaucoup trop d'infos Finalement sur internet Et enfin pour les hôtels Je les réserve sur Agoda à l'avance Alors pourquoi Agoda et pas Booking ? Il faut savoir que de toute façon Agoda et Booking c'est le même groupe Le seul avantage c'est que Agoda en fait Permet de réserver à l'avance En payant à l'avance Directement sur internet Et avec Paypal si vous avez Paypal Alors ici il faut faire gaffe parce que les chiens sont super agressifs Au Sri Lanka il y a des chiens errants partout En Malaisie aussi Ici aussi J'ai jamais eu de problème Mais là dans cette ville Bah j'ai croisé plusieurs groupes de chiens Et à chaque fois ils sont super agressifs Je pense que c'est vraiment une petite ville Un peu de campagne Ils ont pas l'habitude de voir beaucoup de touristes En fait pour les hôtels de manière générale Je vous l'ai dit Je déteste avoir des dettes envers qui que ce soit Et finalement aller dans un hôtel et payer après Bah c'est avoir une dette de quelques jours Ca veut dire qu'à la fin si vous avez pas de quoi payer Pour n'importe quelle raison Bah vous êtes dans une situation embarrassante Alors que si vous avez payé à l'avance Bah vous êtes tranquille En plus et surtout ça vous évite d'avoir à retirer A des ATM qui vous prennent ici Tous une commission de 200 baht Donc de 5 euros pour chaque retrait que vous allez faire Et ça vous évite aussi de donner votre carte bleue à l'hôtel Et on sait jamais Ils peuvent faire Ils peuvent relever l'empreinte Et ensuite la réutiliser dans votre dos Même si c'est à peu près sûr Quand vous réservez sur Booking On sait jamais Je vous disais l'autre jour Que j'aurais bien aimé avoir Un système bancaire Qui me permet d'épargner de manière automatique Ou de mettre de côté par exemple Un pourcentage de tout ce que je gagne En prévision des taxes et impôts En fait ce que je reproche aux banques Et notamment aux banques françaises C'est vraiment qu'elles sont archaïques Et ce qu'on peut voir C'est qu'à l'ère du numérique Elles se sont adaptées En tout cas elles ont essayé de s'adapter Mais ce qu'elles auraient dû faire C'est changer totalement la façon dont elles fonctionnent Au lieu de faire ça Elles ont simplement rajouté des couches Et rajouté des couches Et ça donne des systèmes super instables Enfin je sais pas qui parmi vous S'est déjà retrouvé coincé A ne pas réussir à se connecter A son site de banque en ligne Moi ça m'arrive tout le temps Le temps réel n'est pas vraiment du temps réel C'est à dire que quand vous faites un paiement Ça va arriver plus tard sur votre compte Et tout ça c'est pas normal aujourd'hui A l'ère où tout est instantané Et les systèmes de cryptage Permettent de faire ça de manière sécurisée Cette initiative qui émerge aux Etats-Unis Il y a un site qui s'appelle Capital avec un Q Je vous invite à aller voir Je mettrai le lien en description Qui est une sorte de banque en ligne simplifiée Qui permet en fait de sauvegarder de l'argent De manière automatique Ça veut dire par exemple Vous allez pouvoir créer un projet Dire voilà j'ai besoin de 500 euros Pour partir cet été en vacances J'ai envie de commencer à économiser maintenant Et par exemple sur toutes les transactions Que vous allez effectuer Sur tout ce que vous allez acheter Et bien il va mettre un certain pourcentage Ou une petite somme Dans la cagnotte Pareil sur ce que vous allez gagner Ce service permet de faire plein de choses Vachement bien comme ça Il permet aussi Si vous êtes une entreprise Sur chaque paiement que vous allez recevoir D'envoyer automatiquement Un certain pourcentage Sur un autre compte Par exemple en prévision des taxes Que vous aurez à la fin du trimestre Tout ça bien sûr Est totalement instantané Tout ça est lié à une application iPhone Qui va vous donner en temps réel Vos dépenses Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui C'est pas compliqué C'est juste des banques simplifiées C'est à dire que les banques archaïques Telles qu'on les connait Sont encore utiles pour demander un prêt Par exemple Mais sont devenus horribles Pour gérer son argent au quotidien Et moi vous savez Mon but dans la vie C'est de tout automatiser De tout simplifier J'utilise des outils comme Evernote Qui me permettent déjà De me séparer d'une bonne partie De mes papiers Alors des initiatives comme Capital Il y en a plusieurs Le problème c'est qu'elles sont toutes américaines Et qu'elles fonctionnent pour l'instant Uniquement avec des comptes bancaires Américains J'ai bien cherché Il n'y a aucune initiative Qui existe comme ça Aujourd'hui En France Bon vous le voyez J'ai pas la super forme aujourd'hui Je manque vraiment d'énergie J'ai besoin de me reposer Demain Je bouge Je continue vers le nord Direction Bangkok Je vous tiens au courant On se retrouve demain En attendant Restez libre J'ai des problèmes de digestion Ce qui fait que Je n'ai aucune énergie Il faut quand même Que je fasse le vlog Comment faire dans ces cas là Alors je le fais quand même Parce que dans la vie Quand on se fixe des objectifs Il ne faut pas se donner d'excuses Jamais Sinon on n'y arrive pas Soit pour le travail ou le sport C'est toujours la même chose Les excuses sont nos pires ennemis Nous même On est notre pire ennemi Et le deuxième message Que je voudrais vous faire passer C'est qu'il faut éviter De bouffer des trucs pas frais En Thaïlande